Bonjour, c'est Cécile ici et bienvenue sur cette huile essentielle de la semaine que je viens d'identifier énergétiquement. C'est vraiment l'huile dont certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous ont besoin. C'est pour ça qu'elle est sortie d'ailleurs énergétiquement, je ne l'ai pas choisie, elle s'est imposée à moi. Et c'est vraiment… alors si c'est une huile que vous n'avez jamais utilisée jusqu'à présent, vous allez vous dire « mon Dieu, j'ai arrêté quelque chose ». Je vais vous donner beaucoup de détails parce que c'est une huile qui est extrêmement utilisée par l'industrie de la beauté, peut-être même pas l'industrie pharmaceutique, je ne sais pas. Enfin bon, pour l'industrie qui s'adresse aux femmes, tout ce qui concerne le bien-être. Du coup, il y a plein de littérature sur ce sujet. Mais par contre, on ne sait peut-être pas ce que je vais vous dire maintenant. Ça m'étonnerait qu'on en parle beaucoup. Parce que des études montrent que c'est une huile qui agit très bien contre le stress, à mon avis, tout le monde le sait. Mais ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est qu'elle augmente la concentration d'oestrogènes dans le sang, et qu'elle augmente aussi la libido, et qu'elle réduit la tension artérielle des femmes ménopausées. Avec juste l'inhalation. Donc, c'est une huile qui régule les rythmes cardiaques, qui réduit les palpitations. Donc, franchement, même quand vous êtes… Parce que les symptômes pré-ménopausaux, par exemple, c'est beaucoup ça. Et ça peut commencer déjà avant 40 ans. Vous pouvez avant 40 ans avoir des palpitations, le cœur qui s'emballe, etc. Il y a plein de raisons qui font, chez les femmes, toutes les variations hormonales qu'on subit, qui vous font subir des choses au niveau cardiaque, principalement les palpitations, une tolérance au stress qui chute, donc beaucoup plus aussi d'anxiété. Et l'impact que ça a sur le système digestif. Il se trouve que cette huile-là, elle participe au traitement des colopathies. Donc, elle régule la qualité des selles qui sont en général perturbées par l'anxiété, justement. Ce qui fait que dès que vous avez mangé quelque chose, pensez aux toilettes. Ou dès que vous avez une petite anxiété ou un petit choc émotionnel, hop, ça passe par là aussi. Donc, c'est vraiment une des huiles les plus efficaces pour tempérer les effets du stress. Et il y a quelque chose dont on ne vous parle certainement jamais, c'est que c'est une super huile pour soulager les surrénales. Parce que, ça je l'ai identifié moi-même, parce que c'est une huile d'abord du foie. Et le foie, il a besoin d'être propre, il a besoin d'être soutenu. Parce que, bon, s'il n'est pas propre, si on n'a pas des intestins propres, le foie ne sera pas propre non plus. Et il ne sera pas énergétiquement au bon niveau pour nous aider dans son travail de régulation de nos hormones, de niveau de sucre dans le sang, d'énergie. Donc, le foie, c'est très très important. Il y a beaucoup d'huile essentielle pour aider le foie. Mais celle-là… Alors, je ne sais pas si vous avez déjà trouvé de qui il s'agit. Bon, je vais vous le dire, parce que je ne vais pas vous laisser languir un peu plus. Mais il s'agit du Néroli, citrus, orancium, orancium. C'est l'huile essentielle de la fleur d'oranger. Alors que le petit grain, c'est l'huile essentielle de la branche sur laquelle la fleur d'oranger pousse. Mais c'est important de connaître cette huile parce que son action anti-stress, elle est en plus régulatrice de nos hormones. Et donc, dès que le stress est impliqué, les surrénales le sont. Et sans rentrer dans les détails, ce n'est pas le cours là, mais je veux dire, dès que les surrénales sont épuisées, votre thyroïde l'est aussi. Et là, en agissant sur surrénale, foie, thyroïde, vous tapez en plein dans le mille de ce que je vois le plus chez mes clientes, en fait, la plupart du temps. Parce qu'au niveau plus subtil, c'est une huile qui facilite un travail qui est souvent long et pénible. C'est vraiment la gestion du stress chronique qui est issue de traumas non identifiés. La plupart du temps, on ne les connaît pas, on en souffre tous de beaucoup de traumas. Mais je vois ça beaucoup chez mes clientes. Elles viennent avec des problèmes, surtout des équilibres hormonaux. Quand ce n'est pas des histoires d'HPV, mais même une histoire d'HPV, pourquoi est-ce qu'on va déclencher un HPV qui ne va pas se résoudre tout seul ? Pourquoi est-ce qu'un HPV va aller jusqu'à la cellule précancéreuse du col, etc. ? Parce qu'on n'a pas une bonne immunité. Et pourquoi on n'a pas une bonne immunité ? Parce qu'on a un stress chronique. Et le stress chronique nous éloigne et nous conserve et nous garde dans le système sympathique et nous éloigne du parasympathique. C'est dans le parasympathique qu'on peut se guérir. C'est dans le parasympathique qu'on peut avoir une chance d'avoir enfin des nuits réparatrices du système nerveux. Ce n'est pas dans le sympathique. Mais bon, sans rentrer dans… Ça, c'est encore un cours. Ça, c'est autre chose. Donc, la plupart de mes clientes, j'ai envie de dire 99%, je n'en ai pas rencontré beaucoup qui n'avaient pas ce genre de problème, elles ont, à la base de leurs problèmes, elles ont donc des problèmes traumatiques avec des blocages émotionnels. Et c'est des points douloureux qui doivent rester loin de leur conscience, parce que justement, c'est trop douloureux. Et il se trouve que le néroli permet de faciliter ce travail spirituel, de remise en contact avec notre âme. Sans ce travail-là, on ne peut pas se libérer de notre stress chronique, on n'atteint pas la guérison. Et pour certaines, vraiment, elles ont toutes une huile essentielle peut-être différente qui va agir à ce niveau-là. Mais pour beaucoup, néroli, c'est la touche magique. Alors, on n'y pense pas. On ne va pas penser à ça. C'est vrai qu'on pense à néroli pour mettre les enfants au lit, pour leur faire un bain moussant. Mais pour nous, les femmes, il faut se rappeler que notre roman nous laisse souvent une image très sale de nous-mêmes. C'est une image qui va justifier l'opinion dégradante qu'on peut avoir de nous-mêmes, et puis l'autosabotage qui l'accompagne. Et néroli, c'est la touche de pureté dont on a tout besoin, en fait, pour nous libérer de ça. C'est vraiment l'huile essentielle qui va réétablir les liens brisés entre le corps et notre esprit. Et donc, elle est à respirer sans restriction, sans modération. Alors, bon, à mon avis, vous risquez de la trouver plutôt en 5 millilitres, parce qu'elle n'est pas donnée. Évitez de l'acheter en dilué. Avec du jojoba, essayez de la trouver intacte, enfin, je veux dire, entière, juste néroli. Mais bon, je peux comprendre que des fois, il n'y a pas tellement le choix. Il n'y a que la version diluée. Néroli, elle est forcément chère. Si vous trouvez un 5 millilitres de néroli à 15 euros, ça n'existe pas. Ce n'est pas du bon, c'est du faux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous préviens tout de suite, parce qu'il y en a qui me posent la question régulièrement. Donc, on s'en met une goutte dans la main. Ah, qu'est-ce que ça me couille là ? On se met l'autre dessus. Et hop. Et là, on pense à notre petit foie qui est ravie. Et on souffle, en fait, tous ces blocages, on n'a pas besoin d'identifier. Qui, en psychologie, ferait référence à toutes les parties de nous-mêmes qui s'entrechoquent et qui se mettent des bâtons dans les roues ? Oui, néroli va mettre un sourire sur notre cœur, mettre un sourire sur notre foi, relier notre âme à ce qui se passe là. Donc, profitez-en, à respirer sans modération. C'est clair que vous pouvez en faire profiter les petits, les enfants. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas donnée. Donc, à la limite, une autre huile qui sent à peu près la même chose, c'est le petit grain pour les enfants. Gardez le néroli pour vous. Je suis sûre que vous en avez besoin. Laissez pas l'auto-sabotage vous diriger vers une huile moins chère, moins luxueuse. Octroyez-vous le droit de vous faire vraiment du bien, pour une fois, avec une huile qui vaut la peine. Alors, je vous remercie encore une fois pour tous vos commentaires. C'est adorable. Merci de vous abonner. Pour être là la semaine prochaine, pour être aux premières loges pour la prochaine huile de la semaine. Ciao à toutes.